... Rubrique Lessic Sport, la rubrique dans laquelle nous explicitons les thématiques liées au sport. Cette terminologie-là qu'on entend dans le domaine du sport sans pour autant connaître les fondements. Et notre guide à nom, Bruno Soali, bonjour. Bonjour Ayman, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Merci de vous réveiller chaque matin pour suivre la parenthèse. Une chose est sûre, Bruno, vous n'avez pas le visage gras, vous avez un visage rayonnant. Merci, je ne savais pas. C'est une information que je viens de vous apporter. Alors, on parle aujourd'hui de starting block. Oui, on va parler de starting block, c'est un athlétisme. Vous savez, l'une des choses les plus importantes en athlétisme, et surtout au sprint, c'est comment vous partez, comment vous quittez la ligne de départ. Ça détermine beaucoup de choses. Si vous partez mal, c'est fort probable que vous perdiez la course. Mais si vous partez bien aussi, c'est fort probable que vous puissiez faire un bon résultat dans la course. Donc, l'élan qu'il faut prendre dès le départ est important. Et c'est en cela que l'évolution de l'athlétisme a mis en place et inventé un appareil qu'on appelle le starting block, ou bloc de départ en français pour permettre aux athlètes de, on va dire, bien se placer sur la ligne de départ avant de bouger. Et comme définition, c'est bien entendu, comme vous le voyez à l'écran, un engin réglable constitué de deux cales pour les pieds, utilisés donc en athlétisme, comme je le disais, pour les courses de départ, surtout pour le sprint. Et quand on parle de sprint, c'est des appareils, c'est un appareil utilisé beaucoup plus pour les 60 mètres et les 100 mètres. Voilà, les 200 mètres aussi, on utilise le starting block pour les 200 mètres. La fixation du starting block se fait en posant le bloc de départ sur la piste. Et ce bloc de départ est composé de petites pointes en acier qui empêchent l'appareil de glisser quand le coureur s'élance et peut-être rapidement aussi retiré une fois que l'athlète est parti. Donc c'est important de préciser ici que les starting blocks ont, je dirais, en quelque sorte des adhésifs avec la piste d'athlétisme pour permettre aux athlètes de véritablement prendre des pas. Parce que lorsque vous pesez 80 kilos, lorsque vous pesez 115 kilos, que vous devez prendre appui sur un appareil qui n'est pas bien fixé sur la piste d'athlétisme, c'est que l'appareil risque de glisser et vous-même, vous risquez de tomber. Donc les starting blocks permettent aux coureurs, comme je l'ai dit, de donner une grande impulsion à leur départ d'une course. Le coureur règle son starting block à sa manière à lui. Donc selon sa taille et selon la longueur de ses jambes, les athlètes n'ont pas la même taille. Donc chacun règle le starting block selon sa taille. Et pour le 100 mètres, la ligne de départ est la même. Elle est une ligne droite pour tout le monde. Alors que pour le 200, surtout le 400 mètres, vous retrouvez une ligne de départ un peu décalée. Les athlètes ne partent pas sur la même ligne de départ. Pourquoi? Parce qu'au moment du virage, souvent, il y a des uns qui ont plus de distance à parcours que celui qui est dans le premier couloir. Donc pour compenser cela à la ligne de départ, au 400 mètres, tous ne partent pas sur la même ligne de départ. Elle n'est pas droite. Donc avant l'apparition du starting block, on va faire un peu l'histoire du starting block. Les coureurs avaient une méthode, on va dire, beaucoup plus, je dirais, vieille. De course? Voilà, non, de se créer leur starting block. Ils avaient l'habitude de creuser le sol. Donc vous imaginez, vous vous mettez sur la piste d'athlétique, vous creusez le sol et vous mettez vos pieds dans les deux trous que vous avez creusés pour vous permettre de prendre l'élan. Mais les choses ont évolué. Il y a eu après, on va dire, un appareil qu'on appelle aujourd'hui l'ancêtre du starting block qui était appelé l'ISPLEX, qui était un appareil de moindre, on va dire, qualité que ce que nous avons aujourd'hui. Donc cet appareil était placé également sur la ligne de départ et il s'agissait de deux piquets en réalité, verticaux et articulés, qui portaient des cordes horizontales. Et cette corde, il y avait, on va dire, ces deux cordes, il y avait une qui était au niveau du genou et une seconde qui était beaucoup plus au niveau de l'abdomen. Et donc, lorsqu'on donnait le départ, il suffisait donc, comment on va dire, de tirer sur la corde pour que la corde tombe. Et dès que la corde tombe, ça veut dire qu'on vous a donné le signal de départ. Donc voilà un peu comment ça se passait à ce niveau-là concernant l'ISPLEX, qui n'a pas la suite laissé place aujourd'hui à ce que nous avons et qu'on appelle aujourd'hui le starting block. Et il faut dire que pour la première fois que l'ISPLEX a été utilisé, c'était en 1929 à Chicago. Donc c'était un athlète qui avait utilisé cela pendant que ses concurrents essaient de creuser le sol pour chercher leur marque. Lui, il avait amené son appareil et puis il s'en est sorti tant bien que mal. Mais il faut dire que finalement, le 28 février 1938, l'I2AF a officialisé pour les épreuves de sprint lors des Jeux olympiques de Londres en 1948. Désormais, cette manière-là de faire de l'athlète américain qui avait, je vais dire, un peu révolutionné à sa manière les starting blocks. Donc on doit la popularisation du placement qui a engendré l'invention du starting block à l'américain Thomas Burke, qui a été champion olympique en 1996, en 1896, aux 100 mètres et aux 400 mètres à lui seul. Donc l'utilisation du starting block nécessite d'abord un apprentissage. On ne se lève pas pour commencer par utiliser le starting block un matin. Il faut d'abord apprendre comment l'utiliser, comment le placer selon votre taille, etc. Donc il faudra ensuite préciser que lorsqu'on se met sur un starting block, on met d'abord les mains devant la ligne de départ pour pouvoir prendre ses marques. Et après, avant que le top ne soit donné, on ramène les doigts derrière la ligne de départ pour pouvoir être dans les normes, pour pouvoir lancer sa course. Donc voilà un peu, émane, ce qu'il s'agit, tout ce qu'il s'agit autour du starting block. Un appareil qui est vraiment très important, surtout pour les sprinters. Lorsque vous voyez des sprinters comme Asafa Puel, Justin Gatlin, et bien entendu le grand Usain Bolt, vous vous rendez compte de combien ce genre d'appareil, quand vous voyez le décollage, quand vous voyez le départ de ces athlètes, vous vous rendez compte combien les starting blocks sont importants. Voilà, et aujourd'hui, il faut dire que l'expression a dépassé les frontières du sport et s'emploie un peu aujourd'hui dans l'expression française. En politique, même parfois, un peu partout. Quand on dit que quelqu'un est dans les starting blocks, ça veut dire qu'il est un peu sur la liste de départ. La liste de départ, exactement. Lorsqu'il y a élection présidentielle, on dit qu'il y a dans les starting blocks 10 candidats, 15 candidats, etc. Donc, c'est une expression qu'il y a aujourd'hui utilisée un peu partout, mais ça part toujours de quelque part. Ça part toujours de quelque part et c'est parti du domaine du sport, précisément de l'athlétisme. Pour être plus particulier, pour être plus précis du domaine du sprint, du 200, du 100, du 200 mètres et même du 400 mètres. Donc, Bruno, merci. Merci de nous avoir éclairé sur l'expression starting block. On retient starting block, c'est bien cela. Et ça s'écrit ? Starting block, c'est un mot anglais, S-T-A-R-I-N-G, non, S-T-A-R-T-I-N-G, starting et block B-L-O-C-K. B-L-O-C-K, simplement, ou block de départ en français. Voilà, je vous connais, on va dire bilingue. Voilà, donc, vous allez nous résumer tout ça en anglais. Oh, je me sers, si vous voulez, je me sers, si vous voulez, il n'y a pas de soucis. Dites-nous quelque chose en anglais rapidement. Ok, starting block is used for a sprint in 100 meters and 200 meters for athletes who practice a sprint. You, it's a kind of, it's a kind of manipulation you have to put in place at the starting for all athletes to start. And you have to take your position from it and so that when the shoot is given, you can go out. Bruno, tous ceux-là qui nous suivent depuis le Ghana, depuis Nigeria, les paysans, vous m'avez pris, ça n'a pas été passé. Ils vous ont compris. Merci d'être quand même passé sur le plateau. Vous allez rester avec nous pour la suite de cette émission. C'est à présent, la rubrique que vous aimez si bien. Vous allez le découvrir juste après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada